Moïse Lushikou 22. Le mystère des quatre créatures vivantes. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je suis le pasteur Moïse Lushikou. Aujourd'hui, le maître m'a mis à cœur de partager avec vous sur le thème des quatre êtres vivants autour du trône. C'est une révélation directe que nous avons reçue du Seigneur lui-même en 2007 lorsque nous avons eu la visitation du Seigneur avec les deux archanges, Gabriel et Michel. Et nous sommes ici à l'église messianique de Kinshasa où cette expérience a eu lieu. Nous avons reçu le chapitre 4 de l'Apocalypse et nous allons lire avec vous les versets 6 et 7. La parole prophétique déclare. Apocalypse 4 sur 6 Il y avait devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait quatre animaux plein d'yeux devant et derrière. Apocalypse 4 sur 7 La première bête était semblable à un lion, la deuxième bête était semblable à un veau, la troisième bête avait un visage d'homme, et la quatrième bête était semblable à un aigle qui vole. Nous répétons les paroles du Seigneur bien-aimé. Au verset 6, il est dit, et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Le Seigneur nous a dit au cours de cette visitation que cette mer de cristal symbolise le principe des limites ou de la frontière entre le trône de Dieu et le domaine de l'homme. L'homme doit traverser la mer de verre de cristal s'il veut arriver là où Dieu est sur son trône. C'est comme l'océan qui est la frontière entre le monde terrestre et le monde marin. Pour passer du monde terrestre au monde marin, il faut passer par les océans. De même, pour passer de là où nous sommes au trône de Dieu, il faut passer par la mer de verre de cristal. La mer de verre, semblable à du cristal, est transparente et symbolise la transparence. Qui doit s'approcher du trône de Dieu ? Celui qui est transparent et vit sans hypocrisie peut s'avancer vers le trône de Dieu. Dans la deuxième partie du verset 6, il est dit, au milieu du trône, et autour du trône, il y avait quatre animaux pleins Dieu devant et derrière. Ces quatre créatures aux yeux pleins sont comme les CCTV, Closet Circuit TV, placées autour du trône de Dieu pour voir et scanner tous ceux qui s'approchent du trône. Ils ont des yeux devant et derrière. Ils sont comme la salle de contrôle du système du bureau de sécurité d'un bâtiment, surveillant toute personne entrant et sortant du bâtiment. Nous commençons maintenant l'analyse prophétique de ces quatre êtres vivants. Ces quatre êtres vivants étaient, au milieu du trône, et tout autour du trône. Ils sont proches de Dieu et occupent le rôle des puissants car ils sont autour du trône. Le Seigneur a dit que ceux qui ressemblent à ces êtres vivants sont les vainqueurs et qu'ils seront amenés au trône de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il laissera le vainqueur s'asseoir avec lui sur son trône. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Apocalypse 3h21 Le premier être vivant est le lion et cette nuit-là, le Seigneur nous a expliqué, n'est-il pas écrit à mon sujet que je suis le lion de la tribu de Juda ? Apocalypse 5 sur 5 Voici que le lion issu de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Le deuxième être vivant est le veau et le Seigneur dit, n'est-il pas écrit dans les écritures que j'ai été fait serviteur du maître ? Le veau est le symbole d'un serviteur qui travaille à labourer la terre pour faire pousser les cultures et les plantes. Philippien 2 Sur cette maise il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur, et il a été fait à la ressemblance des hommes. Zacharie 3 sur 8 Voici que je vais faire sortir de mon serviteur le rameau. Esaï Tréma 42 Sur 1 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il portera le jugement sur les païens. Le troisième être vivant a le visage d'un homme et le Seigneur ajoute, n'est-il pas écrit dans les écritures ? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1 sur 1, et cette parole n'est-elle pas moi ? Puisqu'il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du seul enfant du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1h14 Cet homme, le seul engendré du Père, fait mention de moi. Le quatrième être vivant est l'aigle dont le Seigneur a dit qu'il était le roi des oiseaux. C'est l'aigle qui fait sa demeure au sommet des hautes montagnes et qui vole haut dans les cieux. Le Seigneur a dit, cet aigle volant me symbolise parce que je suis suprêmement haut et que j'ai été élevé au-dessus de tout. Parce qu'il s'élève vers le haut, l'aigle est un symbole de la résurrection ou de l'ascension du Christ. Le Seigneur a poursuivi, les quatre créatures étant vivantes, c'est mon message que je vous donne sous quatre phases. Les quatre phases manifestent les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sous quatre aspects différents du Seigneur Jésus. Dans Matthieu, nous voyons le roi Messie, le lion. Dans Marc, nous voyons le serviteur de Jéhovah, le bœuf. Dans Luc, nous voyons le fils de l'homme, l'homme. Dans Jean, nous voyons le fils de Dieu, l'aigle. Les quatre évangiles symbolisent les quatre coins de la terre. Les quatre coins de la terre symbolisent les quatre vents et les quatre directions, nord et sud, est et ouest. Le Seigneur nous a expliqué que pour atteindre le trône, il y a quatre phases par lesquelles nous devons passer. Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Le Seigneur a dit, pour atteindre le trône, vous devez être mes imitateurs. Je vous donnerai une place pour vous asseoir avec moi sur le trône lorsque vous passerez par ces quatre phases. La phase du lion. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le lion de la tribu de Judas. La première phase est le lion, qui est le symbole de la décision et de la détermination car il est écrit, nul, ayant mis la main à la charrue et regardant en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. Luc 9 sur 62. Pour arriver au trône dans le ciel, il faut avoir l'esprit du lion. Le lion attaque et ne recule jamais. Il faut être comme les lions, c'est-à-dire que lorsqu'ils attaquent, ils ne reculent jamais. Les lions s'approchent du trône et cette alliance avec le trône est le résultat et l'aboutissement de leur décision et de leur détermination à aller jusqu'au bout et à ne jamais reculer. Matthieu 11h12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est soumis à la violence, et les violents le prennent par la force. Nous devons être fermes dans notre décision de poursuivre Dieu afin de développer en nous l'image du lion. La phase du veau. Lorsque nous avons l'esprit du lion en nous, nous développons l'esprit de servitude comme un veau. Le veau ou le jeune taureau travaille dans les fermes en tirant des objets lourds comme la charrue pour briser le sol afin de pouvoir planter les semis. Le veau est le symbole du serviteur qui laboure le sol dur du cœur des pêcheurs pour y planter la semence de la parole de Dieu. Lorsque ces semences prennent racine et poussent, les destinataires mûriront pour s'aimer et se servir les uns les autres. Le veau est l'image de la consécration envers le ministère. Si vous voulez aller au ciel et être un vainqueur pour vous asseoir avec le Christ, à P3h21, sur son trône, vous devrez servir comme un veau. La nature du veau est telle que lorsqu'il est attelé aux joues pour tirer la charrue, le veau ferme la bouche et fait humblement son travail. Cela symbolise le serviteur qui sert Dieu sans murmurer ni se plaindre. Les champs peuvent être très grands, le travail est très dur et peut comporter des dangers liés aux tigres et aux lions. Néanmoins, le veau doit toujours tirer la charrue. Il symbolise l'endurance du ministère. Le serviteur fait de nombreux sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il prend l'image du veau, il commence à ressembler à Jésus, le serviteur souffrant des Aïs 53, 1 à 5, qui a cru à notre rapport, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé. Car il grandira devant lui comme une plante tendre, comme une racine sortie d'une terre aride, il n'a ni forme ni beauté, et quand nous le verrons, il n'y aura pas de beauté pour le désirer. Il est méprisé et rejeté par les hommes, c'est un homme de douleur et il a connu la souffrance, nous lui avons caché notre visage, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Il s'est chargé de nos souffrances et a porté nos douleurs, mais nous l'avons considéré comme frappé, frappé de Dieu, et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est celui qui a porté la charge des péchés de l'humanité. Jésus était un homme de peine habitué à la souffrance. Nous devons faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Nous devons souffrir pour payer le prix pour labourer cette terre du cœur des pécheurs et y semer les graines de la parole de Dieu. Telle est la signification prophétique du veau. Celui qui veut aller au ciel doit avoir l'emblème du veau, qui est l'image du serviteur de Dieu qui travaille pour une grande récolte. La preuve en est que l'Apocalypse 1 sur 6 nous dit que le Christ, a fait de nous des rois et des prêtres auprès de Dieu et de son Père, a lui la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Amen. Tout prêtre doit avoir un autel sous lequel il doit offrir à Dieu les sacrifices des âmes. Comme le dit Paul dans Romains 15h16, être un ministre de Jésus-Christ auprès des païens. Il m'a donné le devoir sacerdotal de proclamer l'Évangile de Dieu afin que les païens deviennent une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par le Saint-Esprit. Le veau est le serviteur qui travaille à la conversion des âmes. Le monde voit se convertir à Jésus-Christ et connaître les choses de Dieu. La face de l'homme. Le troisième être vivant a le visage de l'homme. Parmi les quatre êtres vivants, deux sont des animaux, un est un oiseau et un est l'homme. Pourquoi y a-t-il un homme parmi les animaux ? Pour atteindre le trône, il faut être comme les quatre êtres vivants et cela inclut la nature de l'homme distingué. Lors de la création du monde par Dieu, ce dernier a déclaré dans Gn 1, 26 à 27, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le troisième être vivant ayant le visage d'un homme est la profession de l'image de Dieu. Nous devons développer la nature de l'homme pour devenir l'image de Dieu afin d'atteindre le trône de Dieu. L'homme doit développer l'image et la nature de Dieu pour se distinguer des milliers de créatures. C'est pourquoi nous voyons un homme parmi les deux animaux et l'oiseau. L'homme est le seul parmi les quatre êtres vivants qui peut développer l'image et la nature de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 3h18, « Mais nous tous, dont le visage est ouvert et qui contemplons comme dans un verre la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en une même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Parmi les êtres créés, seul l'homme est doté de conscience et d'intelligence. Les animaux n'ont pas la capacité de craindre Dieu. L'homme est le seul à pouvoir avoir la crainte de Dieu. Comme le dit l'Ecclésiaste midi 13, « C'est la fin de l'affaire, tout a été entendu. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. » 2 Corinthiens 7 sur 1 Puisque nous avons ses promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure du corps et de l'esprit, en parachevant la sainteté dans la crainte de Dieu. La signification prophétique de l'homme parmi les quatre êtres vivants est d'avoir l'image de Dieu et la crainte de Dieu pour venir au trône de Dieu. La face de l'aigle. Le quatrième être vivant est l'aigle. Il a les ailes déployées en position de vol. E.S.A.I. Tréma E.40 sur 31 Mais ceux qui espèrent en l'éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. Les aigles courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'évanouissent pas. L'aigle est déjà dans le royaume céleste sans aucune résistance ou attachement terrestre. L'aigle est le roi des oiseaux et va le plus loin et le plus haut. Lorsque l'aigle prend son envol, il soulève ses ailes et lève ses pattes. Le fait que les pattes soient levées symbolise son détachement des choses terrestres et mondaines. Le Seigneur Jésus a dit, « Je vous ordonne, mon peuple, de vous séparer de la terre. Lorsque vous mettez votre foi en moi, vous devenez maître et pour devenir maître, il faut éviter les choses de cette vie terrestre. Comme l'aigle vole le plus loin et le plus haut, il voit de vastes paysages d'un seul coup d'œil. Il fixe son cœur sur de très grands objectifs. Les aigles sont ceux qui voient de très grands objectifs lorsqu'ils marchent avec moi. Les aigles sont ceux qui croient en « Celui qui peut faire en abondance plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous ». EPH 3h20. Le Seigneur a dit que l'aigle a tendance à monter de plus en plus haut dans le ciel. Ceux qui ont l'image de l'aigle ont des tendances à aller plus loin et plus haut dans les choses du Seigneur. Le Seigneur a ajouté que l'aigle est un oiseau des montagnes, ce qui signifie que pour être un aigle, il faut rechercher la présence de Dieu tous les jours. Il est écrit de Jésus qu'il montait souvent dans les montagnes pour prier. Matthieu 14h23 nous dit « Après avoir envoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier, et, le soir venu, il était là, seul ». Nous lisons dans Luc 6h12 « En ce temps-là, il se rendit sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu ». Nous lisons également que le Seigneur a emmené certains de ses disciples avec lui sur une montagne pour prier. Luc 9h28 dit « Environ huit jours après ses paroles, il prit Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. L'habitation de l'aigle sur la montagne lui permet d'aller très loin dans les choses du ciel alors que la vision de la terre devient de plus en plus petite à ses yeux. L'aigle se purifie des choses terrestres et devient céleste lorsqu'il passe du temps sur la montagne en présence de Dieu ». Merci. Merci. Merci.